Musique Et bien bonjour à tous les amis et bienvenue En ce 23 décembre 2021 Pour l'avant-dernière bière de ce Berry Christmas Merci à tous ceux qui ont regardé les vidéos jusqu'à présent Et je vous invite à ne pas manquer la vidéo qui sortira demain Pour le combo de la bière magique Le combo de la bière magique Qu'est-ce qu'il ne faut pas inventer Bon les gars j'étais dans mes pensées là je parlais tout seul Donc aujourd'hui on va déguster une petite fagne blonde Alors je sais qu'on en a bu une Je dirais là deux mois un truc comme ça sur un live Voilà j'avais pris la grande bouteille Le format 75 cl de la fagne blonde Puisqu'il existe plein de variétés etc de fagne Donc la petite fagne blonde Bière artisanale Blablabla Qui vient de la brasserie des fagne à Marie-en-Bourg Voilà c'est près de Couvin En Belgique bien évidemment Ingrédients de l'eau, du malte d'orge De l'amidone de blé Du sucre, du houblon Des épices et levures Voilà une petite blonde à 7,5% d'alcool Voilà Donc c'est une bière qui est pas spécialement mauvaise Voilà d'ailleurs pour info là Deux trois ans voilà avant j'arrête youtube etc C'était une des dernières vidéos en extérieur que j'avais fait Voilà avec le pot of Fabgel etc On avait été visiter Entre guillemets On a plus été manger dans le restaurant de la brasserie Des hamburgers des familles etc On avait bu quelques bières La vidéo était passée en mode privé Je vous la remettrai aujourd'hui ou demain Voilà en public Et je la repartagerai dans l'onglet communauté Pour ceux qui veulent vraiment la voir Voilà c'est une vidéo qui dure quand même 40 et des minutes Voilà les vlogs de l'époque ils étaient assez longs A refaire maintenant puisque voilà je compte refaire des vlogs etc Peut-être l'an prochain etc Mais j'écourterai les vidéos Voilà je sais ce que c'est maintenant Voilà j'ai pris l'expérience bien évidemment Alors pour le coup le petit verre des familles Que j'ai déballé aujourd'hui de son carton Je l'avais acheté le jour là Il est toujours resté Voilà j'ai eu le déménagement J'ai eu ça c'est resté pendant deux trois ans Dans des cartons etc Et je l'ai vraiment déballé Pour le nettoyer un petit peu évidemment Aujourd'hui voilà depuis que je l'ai acheté Donc le petit verre de la fan Voilà Alors c'était la super des fans Enfin c'est la super des fans Mais maintenant ça s'appelle la fan Voilà Droits d'auteur etc Blablabla Je suis pas trop là pour vous raconter l'histoire Moi je suis là pour boire Parce que j'ai soif hein les gars Donc bah écoutez on va se l'ouvrir Au calme Et nous allons la servir dans le verre des familles Ah non des fans Ah des fans Allez c'est parti Un remplissage de qualité Alors voilà c'est une bouteille de 33 centilitres Alors le verre c'est un verre en 33 Mais tu peux mettre jusqu'à 50 Voilà regardez hop Voilà on a 25 Là on est bien à 33 Sans compter la mousse Et après voilà on peut mettre 50 centilitres tranquillou Dans les verres Voilà j'ai pas mal de verres comme ça Et au final tu te dis Moi il est pas plein Mais voilà Quand tu prends un verre comme ça Que tu fais un live Que tu prends une bouteille C'est ce qu'on avait eu d'ailleurs De 75 centilitres Tu te serres 3 verres Mais un peu plus gros Et le dernier tu te dis Il me manque de la bière dans la bouteille Alors que bah non du coup Voilà il faut servir des verres comme ça De 33 Alors regardez Elle est quand même assez claire Elle est pas jaune Jaune vraiment claire etc Comme on a eu hier Ou dans quelques bières un peu fortes Elle est un tout petit peu plus orangé Et elle a une pression au centre Voilà c'est le volcan des fans Des familles les gars Alors une mousse Assez épaisse Voilà Voilà des mousses comme ça Bah 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 J'aime pas la mousse J'aime pas la mousse Autant des petites mousses toutes fines Comme on a eu hier etc Où tu vois que ça Ça crépite un tout petit peu Mais ça disparaît Autant une mousse Montée en neige Comme j'apprends Comme moi je dis ça C'est vraiment la mousse comme ça Que j'aime pas Voilà les autres mousse etc Elle passe au calme Donc bah écoutez Santé Parce qu'on égorge la vidéo Parce que demain Demain ça durera un petit peu plus longtemps C'est sûr Je pense Ah bien froid Bien froid Bien froid Bien froid Bien froid Puisque voilà On a fait 24 vidéos Avec celle de demain Ça fera 24 vidéos Et j'ai 40 45 jeux en loose Donc oui Il y en a encore Il y en a que j'ai sauté Il y en a que j'ai en double Avec des jeux en boîte Que j'ai pas mis dedans Etc Donc voilà Vous les verrez quand même un jour Mais allez Aujourd'hui Je me suis dit Un jeu que j'ai pas pioché Etc Donc voilà Déjà hier Etc C'est il y a quelques jeux Il faut que je les présente Et ils sont pas tombés C'est le The Adventure Iceland Bon le 2 pour le coup Alors c'est des jeux Que j'ai pas connu Dans mon enfance Voilà Moi dans mon enfance Déjà Enfin j'étais Nintendo, NES Etc Mais j'avais connu Un petit peu L'expérience du jeu Niveau gameplay Niveau histoire Etc Par rapport A Wonder Boy Sur la Sega Voilà Le Wonder Boy Qui était sorti En arcade Etc Où tu es Le Je sais plus comment il s'appelle Le gamin Je sais plus si c'est Tom Ou si c'est Bref Un moitié préhistorique Qui Voilà Tu avances en jeu de plateforme Tu as un petit Time chrono Ou une barre Voilà affichée Et la barre diminue 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 Et quand elle est à 0 T'es mort Un time up Comme il va faire un time up Mais en gros Pour faire monter Ou récupérer cette barre Voilà Pour pas mourir Avant d'arriver à la fin du niveau Tu ramasses Des petits fruits Des familles Voilà Donc en gros T'avances Tu as une espèce Enfin tu as une arme Alors ouais Je crois que c'est des petites haches Qui balancent comme ça Et Enfin bref Pour parler C'est la même chose On va dire que Chez Nintendo D'ailleurs c'est un jeu Qui a été édité Par Hudson Soft Voilà le logo Avec El Famoso Abeille Bon pour moi C'est pas qu'ils ont copié Le jeu Etc Je ne sais plus l'histoire Exactement J'ai pas voulu chercher à savoir Mais c'est une espèce D'adaptation de Wonder Boy Nommé The Adventure Iceland Qui était lui Que chez Nintendo Du coup Et c'est la même chose Donc là voilà Pour la version NES Bah voilà Tu C'est le même principe En fait Tu avances Et certains Fin de niveau Bah tu as certains boss Alors j'ai pas connu ces jeux A l'époque Je les ai connus plus tard Et j'avoue que J'ai joué Que aux deux J'ai peut-être déjà testé Le 1 ou le 3 Je pense qu'il y en a 3 Mais voilà Je saurais pas les connaître Autant limite Que je connais celui Celui là Voilà celui là Il est vraiment magnifique Donc ce Adventure Iceland En gros je l'avais récupéré Dans un vide grenier J'en regarde toujours Quand il n'y a pas Le nom de quelqu'un Sur une cartouche Ou Enfin bref Je ne sais plus exactement A l'époque je crois Que sur mon ancienne chaîne Communautaire On avait fait justement Un podcast Pour parler de Wonder Boy Toute la licence Wonder Boy Ainsi que les adaptations Du même style de jeu Et c'est un peu comme ça Que j'avais connu Adventure Iceland Et à savoir Que sur Gamecube Ils ont fait Un espèce de remaster De Adventure Iceland Mais alors Le graphique aux petits oignons Du vraiment Bon c'est pas du HD Du coup c'est Gamecube Mais j'avais kiffé ce jeu C'est sorti que au japonais Donc il faut une version import Ou pouvoir lire les jeux import Dans votre console Chose que je sais faire Et bon j'avais dit Peut-être cette année-ci Mais ça va peut-être Un petit peu trop court Donc peut-être Que dans un prochain live En début 2022 Etc Je vous présenterai Le justement Le Adventure Iceland Remaster Pas HD Du coup Le Remaster SD Mais qui est vraiment magnifique Donc en gros Donc en gros Adventure Iceland Est un jeu de plateforme En 2D A thème préhistorique Développé Édité par Hudson Soft Voilà Sorti en 91 Sur la NES Une adaptation Est sortie également En 92 Sur Gameboy Le jeu est ressorti Sur 3DS Et sur Wii On parle bien De ces versions là Et quand ils disent Sur 3DS Et sur Wii C'est via L'émulation On va dire Voilà en gros Tandis que le Remaster Que je vous parle C'est vraiment sorti Que sur Gamecube Donc ça je ne vous spoil Même pas d'image Rien Je vous invite A participer Au live Quand on fera le live De ce J'allais dire De ce Wonder Boy De ce Adventure Iceland Partie 2 Donc sortez à vous les gars Et regardez Cette mousse Qui ne fond même pas Qui reste vraiment Sur le haut du verre Alors du coup Je suis obligé de boire vite Pour que la mousse Ne vienne pas dans ma bouche Voilà Elle reste dans le fond du verre Reste dans le verre Donc les gars Dites moi Si vous connaissez Adventure Iceland Ou si vous étiez Plus Team Sega Et que vous jouiez A Wonder Boy Le Wonder Boy des familles Ou si Voilà j'adore Wonder Boy Ou si vous avez connu Wonder Boy En version arcade Par exemple Et Voilà C'est tout pour le jeu Voilà c'était juste Pour vous dire que J'ai kiffé ce jeu On en avait fait un live Aussi il y a quelques mois En fait dans tous les vidéos Du Barry Bussman Je vous dis Ouais on a fait un live Avec Jure Ouais on a fait un live Et jure Puisque Avant de commencer Le Barry Christmas Je pense que depuis Début octobre Un truc comme ça Bah je suis toujours A faire un live Chaque semaine Quand je fais un live C'est De jeunesse Bah sur la soirée Voilà deux ou trois En fonction Mais voilà même un jeu Que tu rushes Et que tu speedrun en 5 minutes Nous on joue 3 heures pendant le live Et après on se dit Bon allez il reste une heure On va faire un autre petit jeu Donc pour le moment Je continue là dessus Ce Dimanche Voilà je le dis maintenant Voilà en plein milieu de vidéo Tant pis pour ceux qui sont pas là Ce dimanche Je fais Le live De Noël Voilà je vais pas le faire Le 24 vendredi jour du réveillon Je vais pas le faire samedi Le jour même de Noël Le 25 Donc ce sera dimanche 26 les gars Alors pour ce dimanche 26 Normalement S'il n'y a pas de changement Etc On va se faire Du Mario Party Sur la Switch Voilà en multi Alors normalement Il y aura le poteau Deeds Game N'hésitez pas à me contacter En MP Ou sous cette vidéo Si vous avez le jeu Et que vous voulez jouer Alors pas forcément mettre le vocal Au moins jouer sur le jeu On discutera sur le chat Si maintenant on veut faire un vocal On verra On passera par Discord On se tient au courant les gars Et je ferai El famoso Concours De Noël Pour les subs Voilà pour les gens Qui me soutiennent Et qui ont pris un abonnement On va dire Sur la chaîne Twitch Voilà il y aura des petits lots A gagner par ci par là Je l'ai annoncé Sur Discord Où ça va arriver Voilà C'est annoncé aujourd'hui En tout cas Et voilà Donc je vous donne rendez-vous Ce dimanche J'allais dire samedi Mais ça c'est de l'habitude Ce dimanche Et à mon avis Il sera 22h30 23h Et à genre minuit pile On fait Le tirage au sort Voilà pour les lots A récupérer Donc sur ce les gars Je finis cette petite fagne Des familles Et voilà C'est vraiment la masse de mousse Sur le fane vert Voilà Et juste pour les petits détails Enfin bref De la bière Très agréable Et digeste La fagne blonde Se caractérise Par des arômes De coriandre Et de réglisse Alors moi personnellement Je ne les ressens pas C'est une bière qui passe bien Que tu n'as pas d'arrière-go Et c'est vraiment Bon ça Après c'est mon avis Un peu personnel C'est vraiment La mousse Voilà Quand la mousse Est crémeuse Comme ça Je ne suis pas forcément fan Mais voilà C'est qu'un détail Puisque la mousse Elle reste là Au fond du verre Et bon C'est pas que je vais Décédé Si je bois la mousse Voilà J'en ai bu Ça passe quand même C'est vraiment le début Quand tu ne prends que la mousse On boit la bière Et puis On termine la fin du verre Avec la mousse Disposant d'une mousse Voilà Ils en parlent justement Onctueuse au nez Parfumée Légèrement épicée Cette blonde Au succès important A permis le développement De la brasserie Et le lancement De nouvelles bières Il devait sortir celui là La fagne blonde Est une bière A 7,5% d'alcool Refermentée En bouteille Donc moi les gars Je vous invite A déguster Cette petite fagne Des familles Et d'ailleurs Quand j'avais été A la brasserie Et je pense Qu'elle est sortie Je ne sais pas Si c'est dans le Berry Christmas 2017 C'est possible Que la bière soit J'avais pris une fagne De Noël Ou une fagne triple Un truc comme ça Je ne sais plus Je sais que j'en ai bu une Quelque part sur la chaîne Mais où C'est une bonne question Voilà Ça peut être Avant que j'arrête la chaîne Donc c'est Voilà Je ne sais pas exactement Mais donc c'est dans les vidéos Avant Mais Voilà C'est ce que j'avais fait Jusque J'avais un petit peu Arrêté On va dire Début 2018 Puis j'ai encore fait Quelques petites vidéos Jusqu'avril-mai 2018 Et après j'ai arrêté Jusqu' mai 2020 Après j'ai arrêté deux ans Mais avant C'est possible Peut être le Berry Christmas 2017 Ça dépend Quel jour j'avais été A la brasserie Bref les gars Sur ce je ne fais pas durer La vidéo plus longtemps Je vous invite A venir Ce soir Regarder L'avant-dernière Case De la Mystery Box Level Up Et bien évidemment Demain Pour la Dernière bière Qui sera Ouais Comment j'ai dit tout à l'heure La bière magique Voilà je ne sais plus Ce que je vous ai dit Au début de vidéo Enfin ce que j'ai dit Au début de vidéo C'était El Famoso Vérité Les gars Donc sur ce Je vous dis A plus tard Et Ciao Ciao